C'est le produit flagship d'Emporia cette année qui est l'Emporia Elegance Plus. Donc qui est un produit établi sur le marché français maintenant depuis plusieurs mois et où on retrouve tout l'ADN de la marque, à savoir une finition très léchée, des fonctionnalités spécifiques pour faciliter l'usage, à savoir des grands claviers, des touches d'accès direct aux fonctionnalités des produits, la petite lampe torche bien évidemment, la radio FM, le Bluetooth, l'accès direct à l'alarme et puis de l'autre côté le bouclage clavier, le petit bouton dans l'arme pour déclencher un appel d'urgence en cas de problématique avec une routine très intelligente qui permet entre autres de détecter des répondeurs quand on tombe sur un répondeur quand on a déclenché un appel d'urgence et le cradle intelligent qui par une petite touche permet de décrocher, de passer en un libre, ce qui permet de converser sans avoir le téléphone à l'oreille. A côté de l'Elegance Plus, on retrouve le produit que nous venons de lancer ces dernières semaines en France qui s'appelle l'Emporia Click, qui est le petit frère de l'Elegance Plus sous un format clamshell. On y retrouve les mêmes fonctionnalités et la même ADN à savoir le clavier confortable, les touches de raccourci, le bouton d'appel d'urgence et pour la première fois l'intégration d'une caméra avec un usage extrêmement simplifié. L'idée étant de démocratiser le plus possible l'usage de la photo. Donc 3 clics to go, 3 clics pour prendre une photo et la stocker et également pouvoir l'envoyer. Donc c'est vraiment dans un form-facteur très épuré, très élégant, la suite de l'Elegance Plus, donc l'Emporia Click. Cette année également des produits orientés simplicité avec la suite d'une success story pour Emporia qui était la ligne des Emporia Talk qui ont eu énormément de succès en Europe ces 10 dernières années et le dernier nez de cette gamme qui est le Talk Mini qui est un produit donc très bien fini, extrêmement simple d'usage avec en particulier la possibilité d'utilisation du produit sans accéder au menu, directement et uniquement au travers de touches. Donc on accède au SMS, simplement en appuyant une touche, on accède ici au menu directement sur une touche, la lampe torche toujours présente et de l'autre côté le clavier, le volume et la mise en marche. Un produit relativement durci, donc on n'est pas dans des IP 57 ou autre, mais c'est un produit qui a été volontairement renforcé par rapport à un produit classique, le tout dans un design qui parle par lui-même, on est sur de la simplicité pure. Dans la même idée, et ça c'est une approche qui est un petit peu liée à de la distribution et de la vente non assistée, un produit qui s'appelle le Telmi C135, Telmi étant une marque ombrelle d'Emporia, plutôt destinée à des réseaux de distribution où la vente se fait de manière non assistée, produit qui parle par lui-même là aussi, clavier simplifié, accès direct aux fonctionnalités, touche d'appel d'urgence, le tout sur une solution déjà bisturisée, mise à disposition de nos partenaires distributeurs un petit peu partout. Le Safety Plus, qui est un produit qui est plutôt destiné à une population plus âgée, donc là on est plutôt sur une population de 80 ans et plus, l'idée étant d'apporter un maximum de sécurité à l'usager, avec bien évidemment toujours des touches, et des nappes de touche très confortables, des boutons de taille importante pour accéder directement aux fonctions, mais surtout une fonctionnalité d'appel d'urgence couplée à un AGPS qui permet de faire de la géolocalisation en cas de problème. Donc je tombe dans la rue, j'ai un malaise, cet appel d'urgence va me géolocaliser automatiquement. Et on l'associe également à une montre Bluetooth qui va permettre de déclencher un appel d'urgence sur la montre, l'usage principal étant, je suis à la maison, je n'ai pas mon téléphone dans la poche, je glisse, je tombe, j'ai un problème, en appuyant sur un des quatre boutons de la montre, je vais automatiquement déclencher l'appel d'urgence et pouvoir avoir soit ma famille, soit les secours qui interviendront. Donc l'idée est vraiment de fournir un produit qui rassure et qui aide au maintien à domicile pour des personnes d'un âge avancé.